Alors, moi j'ai décidé de parler d'Osu. Alors, Osu, c'est un jeu. C'est un jeu qui est sorti le 16 septembre 2007. Alors, ça fait plus que 11 ans qu'il existe. Et c'est un jeu de rythme. Alors, il est inspiré du jeu Osu Tattakai Wendan, qui est sorti en 2005 pour Nintendo DS. Et Osu, en fait, c'est... Le nom, ce que ça veut dire, c'est le verbe en japonais pour presser. Ok. J'aimerais juste vous aviser que je vais utiliser certains anglicismes parce qu'il n'y a pas de termes officiels en français. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, comment jouons-nous ? Il y a deux principes de base. Il faut viser et il faut presser les cercles que je vais parler plus tard. Alors, on vise avec soit une souris ou soit une tablette. C'est le choix du joueur. Et on presse les cercles avec deux touches sur le clavier. Alors, on joue dans des beatmaps. Un beatmap, c'est un fichier qui contient les éléments du jeu ainsi que la musique. Et il y en a trois de base. Alors, il y a le hit circle qui est divisé en 300 points, en 100 points et 50 points dépendamment de la précision qu'on presse dessus, genre en relation avec la chanson ou le rythme. Et après, il y a le slider où il faut tenir le bouton et bouger le curseur et le suivre, le slider. Ensuite, il y a le spinner où il faut tenir la touche et il faut tourner soit la souris ou soit la tablette en rond pour maximiser le point qu'on a. Alors, il y a un système de classement pour chaque joueur et il y a des points de performance qui sont récompensés selon la difficulté du beatmap et de la précision du joueur. Alors, les 300, 150 et 50 que j'ai parlé. Alors, comme par exemple, vous avez ici un exemple de performance de moi. C'est mes choses ici. Alors, pour jouer le jeu, il y a un ensemble de compétences de base qui sont essentielles à développer. Alors, il y a l'endurance. Alors, pendant combien de temps on peut faire la même action que je vais vous montrer des exemples après. Il y a la précision. Alors, comment... La précision avec laquelle on tape sur le cercle. Ensuite, il y a le aim, comment on bouge le curseur à travers l'écran. Et il y a le speed, alors la vitesse à laquelle on peut taper les cercles. Et il y a le ding. Alors, comment on peut réagir face aux cercles qui apparaissent. Alors, voici ma bibliographie. Et maintenant, je vais vous montrer des exemples. Alors, ça, c'est un exemple d'endurance et de speed. Ça, c'est un exemple de aim. Alors, comment on bouge la souris. Ça, c'est de l'endurance, la précision et du speed. Alors, si vous voyez, il est en train de taper tous les cercles avec la vitesse. Ici, c'est du aim. Alors, comment on bouge la souris à travers l'écran. Ici, c'est le reading. Alors, ici, les cercles sont en train d'apparaître très rapidement. Il faut réagir à temps. Et bien sûr, jouer le jeu avec le bon rythme. Et bon, merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser après la période. Merci d'avoir regardé cette vidéo.